Yo les gens, c'est Bags, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est vraiment ultra simple et je pense que ça va être très très court. On va parler des trans d'autoroute. Highway trances en anglais, c'est simplement le fait que quand on conduit, quand on arrive à destination, on ne se rappelle pas de chaque moment de la route. Pourquoi ? Parce qu'on pensait à autre chose pendant qu'on conduisait. Parce qu'on conduisait par réflexe. Parce que les habitudes sont des choses tellement ancrées qu'on les fait sans avoir conscience qu'on les fait. On les fait de manière inconsciente. Et donc quand on conduit, ça revient un petit peu à l'épisode sur la rêverie. C'est qu'on arrive à séparer notre pensée en deux, on va dire. il y a une partie inconsciente qui conduit et qui fait la route et qui n'empêche pas pourtant d'avoir des réflexes et d'éviter des trucs s'il y a des obstacles, etc. Mais ça reste très inconscient. Ça redevient conscient que s'il y a quelque chose d'inhabituel. Et à côté de ça, la pensée consciente qui va être alors quand j'arrive, il faut que je fasse ça, tout ce à quoi on pense pendant qu'on conduit. Et en fait, du coup, quand on arrive à destination, on se rappelle de ce à quoi on a pensé surtout. Mais on ne se rappelle pas de... On se dit, mais attends, je suis passé par... Je suis passé devant le magasin devant lequel je passe tout le temps. Je ne me rappelle pas être passé devant aujourd'hui. Ben non, parce qu'en fait, on a fait tout ça de manière inconsciente, par habitude, par réflexe. Et c'est ce qu'on appelle donc en anglais les highway trances ou en français les trances d'autoroutes. Mais ça marche aussi pour les petits trajets. Enfin, ce n'est pas forcément sur les autoroutes que ça se passe. Pour n'importe quel trajet, ça se passe. Et même en vélo, en tout ce qu'on veut, c'est juste une histoire de fonctionnement du mental, d'habitude et de pensée consciente et inconsciente. Je voulais vous parler de ça pour vous rappeler une fois de plus que l'hypnose, ça n'a rien de magique, ça n'a rien de fou. On vit de l'auto-hypnose tous les jours avec les trances d'autoroutes. Et voilà. Donc, intéressez-vous à l'hypnose. Essayez de dédramatiser le truc, s'il vous plaît. L'hypnose, ce n'est pas que l'hypnose de spectacle. L'hypnose de spectacle, comme son nom l'indique, c'est du spectacle. Donc, on met du décorum autour, on fait passer ça pour de la magie. La prestidigitation, c'est du spectacle, mais ce n'est pas de la magie non plus, les gens. Donc, l'hypnose, ce n'est pas de la magie non plus. C'est juste que c'est utilisé dans une certaine forme de spectacle, mais c'est aussi maintenant beaucoup utilisé en thérapie et reconnu de plus en plus, etc. Et c'est le message que je veux vous faire passer aujourd'hui. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. N'hésitez pas à liker, à lâcher un petit commentaire, à vous abonner à mes autres réseaux. Et à demain pour une autre vidéo. Peace. Sous-titrage FR ?